et coucou on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez été très nombreuses à me demander une vidéo sur le thématique du tricot de chaussettes vous avez été beaucoup à me poser des questions sur les aiguilles que j'utilise sur qu'est ce que je conseille pour commencer on va désécraliser le truc tout de suite je suis clairement pas une experte dans le tricot chaussettes il y a des gens qui parlent de ça très très bien sur youtube je vais vous faire un retour débutante parce que même si je commence à avoir un certain nombre de paires de chaussettes tricotées je suis toujours et je n'ai absolument aucun problème là dessus j'aime pas le terme débutante confirmée experte ou quoi que ce soit enfin je vais dire je oui pardon j'ai un truc dans l'oeil c'est un peu comme en couture en fait vous avez des gens qui commencent la couture et qui sont capables de vous vend de vous monter un manteau pardon j'ai un autre truc dans l'oeil vive le matin qui sont capables de vous monter un manteau avec des découpes princesse du passepoil des poches passepoilé fin si ça n'a pour moi ça n'a aucun sens je suis désolée de le dire comme ça et les gens qui sont des experts vont me jeter des cailloux mais c'est pas grave j'assume pour moi il ya il n'y a pas de sens parce que on peut tricoter sa première chaussette partir sur un jacquard et se lancer dans un truc complètement dément et y arriver et se dire ah ouais mais en fait c'était pas si compliqué pas si compliqué que ça et vraiment je pense qu'il faut désacraliser ça dans cette vidéo je me suis dit que ce serait sympa de vous apporter mon retour d'expérience par rapport au fait que j'ai commencé le tricot chaussettes il ya pas très longtemps je tricote quand même depuis de nombreuses années et c'est vrai que je n'avais je n'avais clairement pas oublié les techniques de tricot et tout ça donc c'est vrai que c'est plus simple je ne suis pas quelqu'un qui a commencé le tricot par contre j'ai commencé le tricot chaussettes il ya quelques semaines à cause de podcast sur youtube que youtube m'a gentiment proposé et pour le coup il a bien fait parce que vraiment youtube est bien fait et grâce notamment aux tutos de lucie 36 15 comme quoi dont je parle dans toutes mes vidéos parce que vous savez à quel point quand j'aime le contenu de quelqu'un j'en parle et véritablement lucie bah je sais pas elle a ce truc qui a fait que j'ai tout compris du premier coup donc évidemment comme d'habitude vous retrouverez les tutos de lucie 36 15 comme quoi dans la barre d'infos comme ça c'est fait vous m'avez posé beaucoup de questions concernant les aiguilles à tricoter je vais pas parler technique parce que je suis pas suffisamment calé pour ça je ne suis pas suffisamment je tricote pas depuis suffisamment longtemps par contre je vais vous faire mon retour d'expérience sur le matériel que j'ai acheté j'ai une trousse dans lequel j'en range beaucoup de choses qui est cette trousse que j'avais acheté à l'époque sur amazon quand je faisais du bullet journal qui a l'avantage d'avoir plein de comparti enfin de compartiments où on peut caser pas mal de choses et et c'est très pratique parce qu'en fait j'avais des trucs dans une trou j'avais des trucs dans une autre trousse et franchement ça m'a saoulé donc j'ai cette trousse là voyez qui n'est pas forcément hyper grande mais qui est trop pratique qui a une petite onze qui sert à rien parce qu'elle est dans mon sac à tricot qui est là mais je trouve ça très pratique alors dans la première poche là j'ai des petites pochettes avec des anneaux marqueurs là j'ai mon kit chien au goût que j'appelle spéciale chaussettes mais je sais pas si l'esprit pas si à priori les spéciales chaussettes vu les tailles des guides et puis là j'ai une poche voyez zippée mais qui est transparente et puis de ce côté j'ai rangé des écoutes je ne vais pas clairement parler technique ou quoi que ce soit puisque ça les celles qui tricotent des chaussettes depuis très très longtemps et franchement vous tapez tricot chaussettes dans la barre de recherche de youtube vous allez voir beaucoup de vidéos vous aurez beaucoup de tutos vraiment il ya c'est comme ça que moi j'ai appris que j'apprends aujourd'hui encore et que je prends énormément de plaisir à tricoter des chaussettes je vais pas non plus vous faire une concernant les laines vous faire tout un débriefing sur les laines mais c'est plus pour celles qui veulent vraiment se lancer se dire ok de quoi j'ai besoin qu'est ce qu'il me faut ça c'est très propre à chacune je peux pas vous dire il faut que tu achètes ça ça et ça parce que c'est vraiment propre à chacune et ça va être aussi ben la capacité de se dire est ce que j'ai envie d'investir tout de suite ou est ce que faut que j'achète un petit truc au départ pour compenser pour voir si ça me plaît on peut pas moi je me sentis pas je me sentirais pas légitime de vous dire il faut que tu achètes ça parce que franchement ça déchire je vais vous dire ce que moi je pense de chaque j'ai trois marques d'aiguilles que j'ai testé et je vais vous dire ce que je pense de chacune donc pour commencer je vais vous parler des laines des différentes laines ce qui est très important c'est que il vous faut des laines à chaussettes pourquoi parce qu'il faut qu'il y ait du nylon à l'intérieur qui permet de garantir que la chaussette résiste plus long le plus longtemps possible pardon j'ai un chat dans la gorge ce matin et c'est assez facile de de voir cette composition parce qu'en général c'est écrit polyamide ou nylon et il y a beaucoup 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 de choix sur internet ou dans votre mercerie locale il y a vraiment enfin vous allez pouvoir vous tricoter des chaussettes pour pas trop cher avant de commencer à se lancer dans des laines haut de gamme mais vous pouvez aussi commencer par des laines haut de gamme je vais vous présenter trois types de laine alors moi j'ai un très gros coup de coeur pour la langue javole superwash qui a 75% de laine vierge 25% de polyamide nylon qui est un super une super marque je la trouve très douche la douche très agréable à tricoter il ya à l'intérieur bon ça je le savais pas mais une bobine de fil qui permet de de renforcer en fait quand vous tricotez votre talon ou votre pointe ça permet de renforcer on l'a allié plus parce que je m'en suis servi pour les chaussettes de mamie mais ça c'est une très bonne c'est un bon début pour commencer il y en a sur beaucoup de sites alors je vous mettrai des sites si ça vous intéresse vous avez lana et tricot qu'en vend vous avez enfin je vous mettrai différents sites pour retrouver la laine moi je l'achète dans ma merce enfin dans ma on dit sur sur internet on dit dilleuse de laine je l'achète chez ma dilleuse de laine à annecy qui est côté laine qui est un amour avec qui je pourrais passer des journées entières m'asseoir dans sa boutique pour tricoter pour sûr qu'elle apprécie le concept mais bon déjà parce qu'il n'y a pas de fauteuil pour s'y mettre mais ça pourrait être voilà donc super moi j'aime beaucoup cette laine bon alors vous allez dire t'es sponsorisé par langue pas du tout cette vidéo n'est absolument sponsorisée par personne à part par moi et ma carte bleue de tout ce que j'ai acheté vous avez aussi des systèmes de laine comme ça alors celle ci je vous ai pas dit c'est 50 grammes 210 m alors moi j'arrive en mettant des contrastants donc si je prends une autre couleur à faire largement une paire de chaussettes avec les deux pelotes donc le contrastant est celle ci et il m'en reste donc c'est alors ça dépend moi je sais qu'elle est un petit peu plus cher chez chez côté laine que sur internet mais d'un autre côté c'est une boutique et je préfère effectivement acheter en boutique parce que ça me permet aussi de de soutenir le commerce local à annecy donc mais c'est entre 5 et 7 euros cette pelote ça je l'ai aussi acheté chez côté laine mais vous le trouvez très facilement sur internet aussi c'est la langue colorful twin socks super wash 75% de laine vierge 25% de polyamide et là on a 100 grammes pour faut que je retrouve le bazar où j'ai pas je trouve pas 100 grammes pour 420 m en gros c'est de la figurine voilà et je pense que vous voyez hop là ça va donner ça les chaussettes alors c'est pas vraiment de l'autorayante puisque normalement c'est c'est beaucoup plus on va dire comment les ça fait des rayures ça c'est pas franchement de l'autorayante mais voilà j'espère que ça plaira à monsieur parce que je l'avais acheté pour monsieur il adore l'orange il adore le bleu il ya du rose il ya du vert je pense que ça finira en chaussettes pareil pas pareil et bon c'est pas grave donc ça c'est aussi une laine que vous pouvez prendre que vous pouvez trouver sur internet dans vos merceries locales langue étant une marque assez connue et la dernière le dernier type de laine c'est les laines ce qu'on appelle de teinturières indépendantes qui sont des laines tintes à la main qui j'adore c'est laine là c'est très très doux c'est des couleurs qui sont très chouettes on a cette ce côté moins industriel on n'est pas tout à fait sur le même prix si je prends celui ça celui ci c'est ma maman qui se l'est offert on est aux alentours de 30 32 euros il ya des échevaux qui sont beaucoup moins cher là la bien aimé est une des marques les plus chères mais ma maman avait clairement craqué dessus et là on est sur une composition de 75% de mérino 25% de nylon et on a 100 grammes pour 425 mètres donc j'ai quand même clairement de quoi faire de la chaussette avec ça en sachant que la dernière enfin les chaussettes que j'ai fait à ma maman que j'avais fait dans un des échevaux de la bien aimé j'ai fait des chaussettes avec des contrastants il me reste 70 grammes sur les 100 donc j'ai utilisé 30 grammes pour mes chaussettes pour ces chaussettes avec un contraste donc autant dire que il ya de quoi faire donc ça c'est les différentes laines n'hésitez pas franchement moi je sais que j'avais quelques doutes quand j'ai voulu commander des choses sur le site de la naïe je lui ai envoyé un petit message par instagram elle a été adorable et puis j'avais d'autres questions du coup j'ai appelé la boutique et elle a été adorable elle m'a répondu n'hésitez pas à les voir aussi dans vos merceries locales à poser des questions parce que si vous avez vraiment envie de vous y mettre franchement la chaussette c'est pas compliqué avec les tutos sur youtube on s'en sort très bien et on n'est pas obligé d'acheter un échevaux à 35 euros on peut totalement acheter une pelote comme ça vous en trouvez sur sur des sites autour de 8 10 euros là vous avez largement de quoi faire deux paires de chaussettes ou alors deux pelotes de langue et puis c'est fait vous pouvez vous faire des chaussettes alors petit conseil ne commencez pas ne commencez clairement pas par du noir ça c'est du vécu le soir devant la télé le noir on déteste mais vraiment enfin moi en tout cas je déteste donc partez plutôt sur des couleurs un peu funky où on voit bien les choses que du noir passer une certaine heure le noir comment vous dire vous avez juste envie de tout envoyer bouler de mettre des lampes de partout des éclairages de dingue c'est entre nous Flavie a présenté dans son dernier podcast une lampe qu'on se met autour du cou pour éclairer je suis à deux doigts de l'acheter oui oui bah oui parce que même si on part plutôt sur des beaux jours le soir enfin moi je suis en montagne donc le soleil est vite caché par les montagnes donc il fait encore jour mais c'est sombre et vous le voyez j'ai un mur qui est bordeaux mon canapé est aussi bordeaux comment dire que le soir il n'y a plus de soleil plus de soleil du tout non donc je galère même si j'ai une lampe que vous voyez là qui est pile poil orienté sur ma place sur le canapé pour que je puisse tricoter d'en dire que ça suffit pas donc je pense que je vais investir dans cette petite lampe au niveau des laines vraiment pareil sur youtube laine tricoter des chaussettes vous avez plein 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 de vidéos qui vous parle de laine dans les livres on vous explique qu'est ce qui vous privilégiez franchement ce qui est super important c'est qu'il y ait cette femme ce fameux nylon ce fameux polyamide pour que votre chaussette dure dans le temps et ça c'est super important et même si vous voulez aller chez action acheter deux pelotes de laine avec du polyamide dedans commencez par des pelotes de laine de chez action voilà je ne suis sponsorisée par personne je le rappelle je recommence je n'avais pas filmé donc concernant les aiguilles à tricoter concernant les techniques ça c'est proche à chacune je ne vais pas vous dire utilise cette technique plutôt que celle là parce que c'est vraiment chacune je sais que moi j'ai beaucoup de mal avec le magic loop je suis pas fan certaines adorent ça moi je suis plutôt fan des petites aiguilles circulaires certaines détestent donc ça c'est vraiment vous qui devez tester ces techniques pour savoir les techniques notamment si je pense je parle du magic loop je vous mettrai en bas en barre d'infos la barre d'infos va être une tuerie à faire je vous mettrai par exemple vidéo tuto du magic loop et je vous mettrai une vidéo pour que vous voyez de quoi je parle pour le magic loop en gros ce qu'il faut c'est avoir le plus simple et moi je sais que je préfère pour le magic loop avoir des aiguilles fixes et un grand câble qui fait je crois que celui là ça doit être un 80 et comme ça quand parce qu'en fait on va tricoter on va avoir des boucles de câbles de chaque côté donc ça je vous invite à aller voir la vidéo après pour voir de quoi je parle moi je ne tricote pas mes chaussettes avec le magic loop je ne fais que ma pointe qui est le turkish custom la façon de monter ses aiguilles ah bah il y est dans le tuto de 36 15 comme quoi de lucie donc pour le coup la technique elle est très très bien montré et elle est très très bien expliqué donc je n'aurai même pas besoin de vous mettre une technique du magic loop vous verrez dans la vidéo de lucie ça c'est une technique que moi j'utilise uniquement pour le montage de mes mailles et pour ma pointe derrière je n'aime pas tricoter les chaussettes en magic loop parce que je n'aime pas ça j'ai dans ma trousse donc là j'ai deux paires d'aiguilles en magic loop j'ai des knits pro en 2 et des knits pro aussi en 2,25 c'est les principalement les deux que j'utilise je je découvre chiago je n'ai pas d'aiguilles chiago en fixe ni en interchangeable en grande mais je je me les commanderai à l'occasion un jour je me suis acheté un petit kit alors ça va pas être pour tout de suite mais mais ça viendra donc moi je range mes deux mes deux tailles de magic loop ici je n'ai pas en 2,5 je m'achèterai peut-être un câble fixe en 2,5 enfin des aiguilles fixes en 2,5 pour avoir les trois tailles et si possible dans des couleurs différentes comme ça je sais les noirs je sais que c'est les 2,5 les vertes je sais que c'est les deux moi j'utilise des aiguilles spéciales à chaussettes il en existe différentes marques et je vais vous parler des trois marques que j'ai testé mais finalement de quatre vous allez comprendre alors la première que j'ai testé qui est à 10 que j'ai acheté chez l'ana et tricot j'ai deux tailles 2 et 2,5 il n'existe elle n'existe pas en 2,5 et ça pour moi déjà c'est une problématique puisque après beaucoup de chaussettes vous entendez ronfler c'est croque mot si vous vous posez la question ça ne vient pas à votre télé j'ai un petit bulldog français qui fait des bruits de ronflement de petits porcelets ah oui non il fait un bruit pas possible donc il n'existe pas en 2,5 et moi j'aime beaucoup tricoter mes chaussettes en 2,5 et j'avoue que ça du coup c'est un peu un problème et j'ai un autre problème avec ces aiguilles mais c'est peut-être propre qu'à moi parce que je sais que beaucoup beaucoup n'ont pas ce problème là je vais poser la question sur des troupes de tricot c'est que sur mes aiguilles pardon pour le bruit du la pochette c'est que quand je tricote alors vous avez vous allez le voir vous avez une aiguille qui est plus courte que l'autre et ça moi j'aime beaucoup parce que dans ma main droite puisque je tricote à la méthode continentale je prends l'aiguille où il ya le plus la plus grande et ça me permet d'avoir une meilleure stabilité quand je tricote donc ça c'est chouette parce que c'est quelque chose que a dit fait que j'aime beaucoup mais par contre moi j'ai elles accrochent énormément à la jointure entre le câble et la et l'aiguille et ça je l'ai remarqué tout de suite et je me suis dit bah c'est peut-être toutes les aiguilles parce qu'il ya effectivement je pense que vous allez le voir ça accroche et c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois il faut que je ramène mes mailles mais vu que j'adore le concept de ces tailles d'aiguilles là je me dis je pensais qu'il y avait que adi qui faisait et ça c'est pour moi une petite problématique mais peut-être que ça n'est que moi avec mes deux paires qui sont défectueuses ou que j'ai tiré dessus comme une dingue j'en sais rien mais c'est délai des aiguilles qu'on très qu'on trouve très facilement sur le site de l'anaï si vous avez envie de tester elles sont pas très chères je crois que je vais pas vous dire de bêtises mais c'est pas très cher alors moi je les ai je les garde mais par contre effectivement j'ai trouvé mieux pour à peu près le même prix et j'en suis contente je les garde parce que parce que je suis comme ça c'est un problème oui je suis pas une achetuse compulsive par contre on est clair que je vais acheter je les garde chez knip pro il ya deux types d'aiguilles que j'ai trouvé alors la première c'est les nouvelles j'arrive pas à sortir j'ai plus le papier c'est les nouvelles la nouvelle collection de knip pro je ne sais plus comment elle s'appelle là on a les deux mêmes tailles d'aiguilles et avec un petit câble pour tricoter en circulaire alors très honnêtement je suis pas fan je suis pas fan parce que le passage se fait plus facilement parce que c'est bien bien enfin je pense que vous le verrez c'est bien courbé pour pouvoir accueillir les mailles mais ça bloque quand même et puis alors surtout moi je suis pas du tout faite pour avoir les deux mêmes tailles d'aiguilles ça c'est clair aujourd'hui je le sais j'ai besoin d'avoir une qui est plus grande pour pouvoir bien mettre mes mains et je suis pas à l'aise avec ces aiguilles là vraiment je pas non j'ai pas j'en ai acheté une paire voilà bah c'est pas alors je la garde parce que parce que on sait jamais si un jour je venais à être en panne d'aiguilles je serais très contente de l'avoir pour pouvoir finir mes chaussettes mais j'ai pris donc les knit pro zing en 25 cm en deux et demi et celle ci j'aime beaucoup mais vraiment beaucoup donc là on a la même chose on a une grande aiguille et une petite et elles sont vraiment très sympa à tel point que je pense que là j'ai des deux 25 je vais acheter les deux et les deux et demi pas tout de suite mais dans le futur parce que je les trouve incroyable elles sont vraiment très chouette en plus elles ont la la particularité je crois de pas avoir les mêmes couleurs pour les aiguilles selon les tailles je suis pas sûr mais je crois et j'ai tricoté toute une chaussette avec je vais aller la chercher je vous la montre parce que dans mes tests d'aiguilles je voulais quand même tester sur toute une chaussette et donc j'ai tricoté cette chaussette entièrement il n'y en a qu'une pour l'instant il n'y a pas l'autre le fil n'est pas rentré tous les autres fils sont rentrés mais pas le fil de fin j'aime beaucoup mais vraiment beau beaucoup le point est très chouette le point est très beau et elles sont très agréables à manipuler vraiment c'est des aiguilles à petit prix il n'y a pas de jeu le câble je l'ai pas suffisamment serré parce que c'est interchangeable je vais vous montrer après pour commencer moi c'est si j'avais commencé par celle là j'aurais un petit peu moins galéré parce que j'avoue que les a dit même si je les aime beaucoup le fait qu'elles accrochent énormément ça me gêne et celles ci elles sont vraiment très très chouettes c'est mon coup de coeur dans les aiguilles fixe je vais m'acheter les autres tailles parce que vraiment je trouve qu'elles sont vraiment très chouettes elles sont très 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 facilement manipulable je les ai acheté sur le site de lily comme tout je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos j'aime beaucoup vraiment elles sont très très bien à comparaison des de la même marque knit pro celle ci que j'aime pas du tout celle ci je suis fan donc moi je garde mes aiguilles dans leur pochette comme ça j'ai la taille alors à part les grandes parce que je sais la couleur est différenciée je sais je sais quelle couleur correspond à quelle taille donc ça gros coup de coeur et puis hyper pratique vraiment enfin moi je tricote en circulaire les mini aiguilles j'adore et puis il ya ce que j'aime par dessus tout la petite et la grande aiguille mes dernières aiguilles c'est les chias au goût alors j'ai vu beaucoup beaucoup de choses sur internet concernant ces aiguilles certaines en sont très contentes certaines détestent c'est je crois que c'est un peu c'est c'est tu aimes ou tu n'aimes pas moi j'aime vraiment beaucoup je vais vous montrer c'est des petites aiguilles je voulais montrer dans une vidéo où je les ai acheté on a toutes les tailles on a la petite aiguille en double et la grande aiguille en double c'est très très chouette on est sur la rolls royce pour moi des aiguilles à tricoter vraiment elles sont pas pointues je me pique pas les doigts parce qu'en fait moi je pousse mon aiguille avec mon doigt tout le temps ce qui fait que mais aïe 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 j'aime beaucoup mais à la fin quand je tricote j'ai hyper mal aux doigts je pensais que c'était toutes les aiguilles à tricoter non pas du tout c'est juste les la caractéristique des aïe 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 elles sont très pointues les chiagou elles sont incroyables mais incroyables alors le seul bémol et parce qu'il en faut toujours un c'est que c'est des câbles interchangeables alors je sais qu'il existe et c'est qu'il fixe et tout ça donc moi j'ai les câbles interchangeables j'ai absolument aucun problème de passage de câbles entre les deux mailles entre l'aiguille et le câble ça passe vraiment vraiment nickel la seule chose c'est que paraît-il je n'ai pas encore eu à constater ça c'est que le câble est extrêmement fin et donc extrêmement fragile je ne peux pas moi je n'ai pas de pour l'instant eu de problème sur mes câbles donc je peux pas vous dire oui effectivement c'est la merde ça ne fonctionne pas je sais qu'il ya eu beaucoup de retours sur internet là dessus moi ça ne m'est jamais arrivé donc je vais dire que pour l'instant je n'ai absolument pas de problème de câbles mais c'est ça marche nickel je sais une fluidité pour tricoter c'est incroyable on est quand même assez proche des knits pro qui sont elles fixe celle là alors on est au dessus pour moi avec mais mes choix et mes goûts mais on a cette fluidité que j'ai retrouvé aussi chez knits pro j'aime beaucoup je m'étais racheté un câble pour essayer de faire du magic loop avec aucun intérêt je tricote pas en magic loop parce qu'il faut que je change mon câble et tout c'est trop compliqué je préfère utiliser des défis des fixes pour faire du magic coup parce que j'ai essayé j'ai monté mes chaussettes avec mes petites aiguilles un câble il a fallu que je change et tout ça m'a pris la tête je vous raconte même pas à tel point j'ai dit jura je referai jamais donc il n'y a pas le grand câble ça je quitte là on a six tailles je crois d'aiguilles oui c'est ça six tailles hop il y en a une qui a décidé qu'elle allait partait en vacances et se fait la malle elle s'est dit c'est bon t'es gentil tu as déjà suffisamment tricoté il y a six tailles on a les deux les deux 25 les deux et demi les deux 75 les trois et les trois 25 donc il ya toutes les tailles et on a aussi dans le kit j'avais je crois oublier de vous montrer dans la ou je sais pas si je vous avais montré on a une jauge à aiguilles pour savoir quand l'inscription finit par disparaître on est toujours content d'avoir ce genre de truc on a des bloqueurs donc en fait quand on enlève les aiguilles on peut mettre ça à la place pour éviter de perdre ses mailles on a des clés de serrage et des petits anneaux marqueurs et je sais pas si vous verrez mais non je pense pas que vous verrez on a aussi des connecteurs de câbles il y en a deux à l'intérieur voilà le kit est très complet il a un certain prix on est entre 100 et 120 euros le kit alors moi je suis très contente parce que j'ai pu me l'offrir aussi un peu grâce à vous je les dis dans une vidéo parce que ma chaîne étant monétisée je me suis fait un auto cadeau quand youtube m'a versé une petite somme d'argent il n'a pas été pris en charge complètement par youtube on se détend pas du tout mais par contre ça m'a permis de me faire un petit cadeau en sachant qu'en plus moi je l'ai pris auprès de notre fournisseur donc moi je l'ai payé prix de grossiste donc forcément c'était intéressant de l'acheter mais franchement si vous avez envie de vous lancer et que vous vous posez la question avant de vous lancer avec ce kit là celle ci elles sont très très bien pour moi après peut-être que vous allez dire ah j'ai détesté elles sont pourri tu pourri moi j'adore les knit pro zing je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez aller regarder par exemple sur le site de lily comme tout elle les a c'est là bas que je les ai acheté voilà voilà ça c'est ce que j'ai j'ai toujours un crochet dans ma trousse pour récupérer les mailles quand il y en a une qui a décidé qu'elle se faisait la balle ah bah oui parce que faut pas croire c'est un festival donc voilà un petit peu pour les aiguilles à tricoter moi je vous conseille vraiment de regarder des vidéos et de de tester les deux techniques que ce soit le magic loop ou les petites aiguilles circulaires parce que ça c'est vraiment propre à chacune c'est vous qui allez déterminer quelle est la technique que vous préférez je n'aime pas le magic loop je monte mes pointes avec le turkish cast on avec le magic loop mais c'est tout parce que le reste franchement ça me prend la tête nous allons passer aux petits accessoires qui peuvent être utiles qui sont pas indispensables mais que moi j'aime bien concernant les accessoires est ce qu'il ya des accessoires indispensables ou pas à part les aiguilles à tricoter la laine je veux dire ça c'est assez indispensable après il ya des petites choses qui sont super utiles que moi j'adore alors la première chose que j'ai et que j'ai depuis que j'ai commencé à tricoter et que j'ai toujours dans son emballage qui a un peu pris cher mais c'est des aiguilles à laine que j'avais acheté chez l'ana et tricot justement quand mon chéri m'y avait emmené pour me faire mon cadeau de fête des mères ou je sais pas quoi je me souviens plus quel cadeau c'était j'ai des aiguilles à laine c'est pas forcément les mieux de toutes mais je les ai je vais pas en racheter parce que voyez c'est un câble si vous avez des aiguilles à laine à coudre avec un gros chat qui sont pas forcément hyper pointu ça va aussi très bien c'est juste que je les ai depuis genre cinq ans je les garde j'ai un mètre ruban dans ma trousse ça et c'est cette petite partie de la trousse là voilà j'ai un mètre ruban attendez je vais ranger machin là parce que sinon ça va être j'ai une paire de ciseaux qui caille alors on n'est pas obligé d'avoir cette parc là mais je l'adore parce qu'elle coupe super bien et elle est petite petite j'aime beaucoup une paire de une petite paire de ciseaux pour couper quand on a besoin de couper sa laine ça c'est super utile vous avez des coups fils vous avez plein plein de choses là j'ai c'est ma truc de serrage ma clé de serrage de mes aïa aïa mais là en l'occurrence je ne tricote pas avec mes aïa aïa j'ai un compteur de rang alors ouais je l'ai acheté chez comment ça s'appelle centre accord oui bon voilà il n'est pas incroyable parce qu'en plus il a tendance à tourner tout seul donc si je fais pas gaffe je me retrouve vite avec pas le bon numéro mais bon j'avais payé ça 99 centimes j'ai envie de dire bon je l'ai je vais pas le jeter je l'ai mis dans ma petite trousse et j'ai des marqueurs alors zia si tu passes par là tu les reconnaîtras c'est zia qui me les a offerts alors pas la petite fraise rose je l'ai mis avec parce qu'en fait elle s'est mis au crochet et on s'est retrouvé un jour à cultura parce qu'elle avait besoin elle voulait faire un tour à cultura elle avait besoin de coton pour le crochet et puis après on a été boire un café et il fallait que je lui montre comment on faisait un cercle magique comment on faisait des augmentations et des diminutions en crochet et pour me remercier elle m'a offert des anneaux marqueurs c'est trop mignon et il n'y avait pas besoin que tu me fasses un cadeau pour me remercier de t'avoir montré comment on crochetait non clairement pas donc elle m'a offert j'ai des moutons et puis des tchouc pardon j'ai des moutons les voyez pas hop et puis il y a des ce qu'on appelle des progress skippers donc ça c'est soit on s'en sert comme anneaux marqueurs soit on peut les mettre sur nos tricots pour voir l'avancée donc j'ai des ronds comme ça j'ai des petites étoiles aussi voilà donc ça c'est ce que zia m'a offert j'ai rajouté ma petite fraise parce que ça ça avait été un cadeau du d'une d'entre vous à l'époque où je tricotais qui m'avait envoyé des petites fraises comme ça et j'en ai perdu voilà il m'en reste une donc je l'ai mise là et la dernière chose je me suis fabriqué un contrant donc j'ai acheté ces petits anneaux là à saustrine green et les mini anneaux qui sont ici je les avais dans mon stock de ah non je les ai acheté les mini anneaux là pour attacher les deux anneaux entre eux je les ai acheté à cultura annecy c'était genre 99 centimes les vins donc j'ai pris une pince et j'ai monté un contrant alors à quoi sert un contrant en fait alors normalement il ya un petit truc dessus alors je vais le rajouter parce que là il n'y est pas pour prendre une petite étoile oui parce que je l'ai enlevé le le progresse skipper de mon anneau marqueur de mes de mon contrant on a dix anneaux ce qui correspond à dix rangs et en fait à chaque fois qu'on change de rang qu'on passe l'anneau on le passe dans celui d'après c'est à dire qu'au début on est dans le premier après on descend dans le deuxième et on descend jusqu'à dix quand on est arrivé en bas on a fait dix rangs et on a le petit progresse skipper qui permet quand on a fait dix rangs hop on le met alors imaginons on va l'avoir fait dans on a fait vingt rangs on le met dans le deuxième anneau qui veut dire qu'on a fait vingt et ce qui fait qu'on sait toujours où on en est parce que si par exemple on est on a tricoté le cinquième rang ben là j'ai dix vingt vingt-cinq regardez des vidéos sur youtube c'est très bien expliqué moi je l'ai fabriqué alors il y en a des très très beaux sur internet mais c'est vrai que bah vu que je commençais le tricot je me suis dit on va peut-être pas se lancer dans des achats parce que c'est une 15 entre 15 entre 15 et 30 euros un contrant je préfère m'acheter des aiguilles à tricoter et j'ai fabriqué le mien en achetant des anneaux et puis ça c'est pareil la petite boule elle vient de chez ce strain green je l'ai mis en bas ça fait un truc sympa et j'ai fabriqué mon contrant ça c'est mes petits accessoires il vous faut moi je me suis fait un sac à projets mais une trousse ça marche très bien là il n'y a pas de problème là dessus et puis moi ce qui m'a littéralement changé la vie depuis et je me trompe plus dans les tailles c'est la règle à chaussettes je vous mettrai des liens sur des sites internet il y en a plein qu'on vende moi je l'ai en version inch et en version centimètre et franchement ça c'est juste incroyable je l'avais vu sur la chaîne de l'eau demoiselle lauriane je l'ai vu sur la chaîne je l'ai vu sur beaucoup de chaînes ouais ça peut paraître un peu un peu nul en se disant je peux acheter une règle à chaussettes franchement c'est moi c'est ça évite j'ai plus d'erreur de taille de chaussettes par exemple là les dernières que j'ai faites celle ci c'est les mieux de tout en termes de taille parce que c'est pile poil j'ai mesuré ma taille de pied j'ai enlevé les fameux cinq centimètres puisque moi je commence mes chaussettes par la pointe et en fait mon pied faisant 24 centimètres et ben j'enlève les cinq centimètres je sais que je dois tricoter 19 centimètres avant de commencer mon talon et ça franchement alors je le sais maintenant mais quand je fais des chaussettes pour ma maman pour mon mari ou quoi que ce soit bah j'ai plus d'erreur de taille donc ça vraiment hyper utile moi je suis absolument fan franchement c'est pas un gadget et je suis très contente de l'avoir acheté et franchement si enfin si vous avez vraiment envie de vous mettre au tricot chaussettes commencer par une achetez pas la règle tout de suite mais si vous voyez que vous kiffez ça c'est le truc à vous faire offrir assez vite parce que vraiment c'est une bombe atomique ce truc là je crois que je vous ai fait le truc sur mes accessoires donc là on va passer à la partie un livre concernant les tricots de le tricot de chaussettes j'en ai un autre comme qui doit arriver je vous ferai une revue sur les deux comme ça vous pourrez voir lequel vous convient le mieux il n'est pas encore arrivé je crois qu'il arrive cette semaine ou début de semaine prochaine je me souviens plus exactement mais il va arriver j'ai eu ce livre là la bible des chaussettes au tricot par mes enfants aux éditions de sexe c'est eux qui me l'ont offert pour la fête des mères je suis absolument fan c'est très très chouette j'ai une vraie bible et ça c'est elle est sur ma table basse ce qui fait que et ben j'ai vraiment beaucoup d'explications il y a beaucoup 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 de techniques il y a l'explication du tricot en rond avec les différentes aiguilles qui existent il en existe d'autres j'ai juste pour le plaisir de tester ça n'a aucun intérêt il y a des patrons ce qui est très bien avec ce livre c'est qu'il y a quand même des patrons mais il y a aussi beaucoup beaucoup de techniques beaucoup beaucoup de choses à apprendre vous avez les explications partant de la bordure vous avez toutes les explications partant de la pointe c'est il ya les différentes façons de monter les chaussettes les talons les différentes bordures les différentes côtes vous avez travaillé avec plusieurs couleurs ce qui est des rangs raccourcis comme ça ça peut faire peur mais vous avez des super tuto sur youtube et en plus vous avez un support de livres qui sont incroyables comment on relève des mailles les diminutions comment ça se fait comment on fait des augmentations il ya tout incroyable ce livre est une pépite je sais que le deuxième qui va arriver je vais faire une revue attendez peut-être avant de commander celui là je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos si vous voulez acheter un livre pour je vous ferai une revue des deux comme ça vous pourrez dire ah bah oui effectivement celui ci me plaît je suis là j'ai les modèles me plaisent plus parce qu'il y a aussi une question de modèle mais je trouve ça enfin moi j'ai besoin je suis je suis quelqu'un comme ça j'adore les supports vidéo mais j'ai besoin d'avoir quelque chose où je me dis attends là j'ai pas envie de me taper un tuto je me souviens plus comment on fait je me souviens plus comment on monte les mailles de cette façon parce qu'il ya montage de mailles méthode avec le pouce à l'allemande à l'anglaise à l'anglaise variante et en fait j'ai selon le patron que vous allez vouloir tricoter ils vous disent montez vos mailles à l'allemande ok et sinon tu peux m'en dire un peu plus non mais parce que ok et d'accord je fais quoi avec cette info je prends mon livre et je vais regarder alors je monte ok d'accord ça se monte comme ça et puis après si vraiment visuellement je me dis pas tout compris je mets montage de mailles à l'allemande sur youtube voyez l'idée et moi je sais que j'aime avoir un support papier si je l'ai vu visuellement sur youtube derrière je peux reprendre dans un livre assez facilement ah oui alors ça je me souvenais plus mais je l'ai vu en vidéo et là on m'en reparle dans le livre voyez l'idée le livre est au prix de 25 euros vous avez sur le site d'artesane pareil je ne suis pas sponsorisé je ne l'ai pas testé je ne sais pas ce qu'il vaut mais vous avez un cours justement avec les deux autrices de l'autre livre dont je vous parle là sur le tricoter ses chaussettes elles ont fait un cours avec artesane et apparemment on m'en a dit beaucoup de bien j'ai eu pas mal de petits messages qui m'ont dit ah tu l'as pris il est incroyable je l'ai pris il est super et tout moi je ne l'ai pas testé donc je ne sais pas je ne peux pas vous faire de retour dessus je ne l'ai pas testé j'ai été obligé de secouer le chien je m'entendais même plus parler ah mais c'est pas possible ah oui je sais ça va être super relou pendant toute la vidéo mais d'un autre côté je peux pas le mettre je peux pas le virer il est là il fait partie de la famille il fait du bruit je suis désolé donc pas écouté j'espère avoir fait un petit peu le tour je sais que vous m'avez aussi demandé des vidéos sur qu'est ce que le c'est que le blocage et tout ça alors je vais pas faire je vous mettrai des liens de vidéos parce que je suis pas suffisamment experte pour parler du blocage jeu parce que ben voilà c'est ça fait pas très longtemps que j'ai repris le tricot moi j'utilise des bloqueurs à chaussettes alors cela c'est parfait parce que c'est ma pointure c'est du 38 par contre quand je bloque les chaussettes de maman ou de monsieur clairement ça va pas du tout parce que c'est pas la bonne taille moi j'avais acheté et je pense que c'était parce que je connaissais pas j'avais acheté une taille 38 et c'est là où je me rends compte que j'aurais peut-être dû réfléchir un peu parce que ben j'ai qu'une seule taille de chaussettes de bloqueur et c'est pas hyper pratique alors que j'ai vu qu'il y en a où on peut enfin c'est un 38 39 je sais pas est-ce que c'est indispensable non c'est clairement pas indispensable par contre c'est super utile moi je sais que je lave mes chaussettes celle ci j'ai pu les faire tremper parce que le jaune ne dégorgeait pas j'ai fait tremper mes chaussettes avec une lessive spéciale tricot qui ne se rince pas c'est à dire qu'on met de l'eau on met sa lessive et après on sort ses choses on sort son projet et on n'a pas besoin de rincer et après je les ai mis sur un bloqueur et j'attends que ça sèche voilà à quoi sert le blocage vous avez été aussi nombreuses à me poser la question alors le blocage en fait ça sert à lisser entre guillemets la laine parce que des fois quand on tricote on n'a pas forcément toujours la même temps densité dans son point ou quoi que ce soit et en fait ça donne du volume à la laine ça donne toute sa beauté ça parce qu'il peut y avoir des apprêts sur certaines laines enfin bon voilà vraiment le blocage moi je je bloque toutes mes chaussettes je sais que certaines le font pas ça c'est vraiment propre à chacune j'essaierai de vous mettre une vidéo en barre d'infos concernant le blocage et les vertus du blocage parce que je suis pas suffisamment experte pour vous en parler et je voudrais pas vous dire de bêtises et je pense que c'est mieux si quelqu'un qui en parle bien le fait à ma place bon ça va être une vidéo très très longue ça fait je vais pouvoir me mettre au travail j'ai déjà un petit peu bossé ce matin je suis debout depuis un moment je porte un gilet de chez comment parce que je le dis jamais mais je porte un gilet qui n'a pas été tricoté par moi et puis un débardeur rose parce qu'il fait super chaud en ce moment que là bas j'ai le gilet parce que il est 8h35 mais que dans deux heures je vais crever de chaud et que j'aurai mon petit débardeur tenu tranquille à la maison un peu chill j'ai pas mal de trucs à faire avec les enfants puisque nous sommes en pleine orientation pour grégoire en troisième et margot avec parcours sup donc beaucoup de boulot aussi pour les bobines mais c'est chouette c'est cool et puis pour celles qui passeront par là vous ne savez peut-être pas demain arrivent les filles du deuxième week-end couture et j'ai trop hâte de les retrouver alors les filles je pense que quand vous verrez peut-être pas cette vidéo on se sera déjà vu mais j'ai trop hâte de vous retrouver vous avez déjà eu mes petits messages sur insta sur boîte ça pour dire non ça va demain donc mais quand vous verrez cette vidéo sera déjà peut-être ensemble oui je pense qu'on sera ensemble alors peut-être que vous regarderez cette vidéo alors qu'en fait on s'était vu la journée je sais pas ça pourrait ah ouais je vais faire ça comme ça je saurais si vous avez regardé la vidéo je plaisante n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo ça c'est vraiment comme vous voulez moi ça me fait plaisir mais vous n'êtes absolument pas obligé je rappelle que les vidéos sont des contenus gratuits et que quand vous vous abonnez quand vous mettez un pouce et quand vous mettez un commentaire c'est aussi un soutien à un créateur de contenu que ce soit moi ou n'importe quel autre j'ai pas été très bien ces derniers temps parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos et j'ai pas mis de commentaires d'ailleurs lucide comme quoi si tu passes par là je vais aller commenter toutes tes vidéos parce que je les ai toutes vues je vais mettre des coeurs sur toutes les vidéos avec des coeurs tu sais des smileys parce qu'en fait moi je les mets en lecture automatique pendant que je tricote et c'est vrai que je m'arrête pas pour mettre des commentaires et c'est pas bien et je vais me jeter des cailloux parce que je me rends compte et que de vous lire à quel point ça me fait plaisir et en fait je suis pas une bonne élève parce que je le fais pas donc je vais le faire et je vais le faire bien je vais mettre des gentils commentaires aux gens qui partagent aussi sur les vidéos parce que je mets en lecture automatique et je me rends compte que c'est pas cool parce que je et tout ça pour dire n'hésitez pas à commenter la vidéo mais aussi apporter votre vos retours c'est à dire que si vous utilisez le magic loop vous dites le en commentaire de comment vous l'utilisez quelle vidéo vous avez suivi si vous avez suivi des tutos si vous utilisez les mini circulaires quelle laine vous adorez coudre vraiment merci quand vous commentez que vous partagez votre expérience parce que je sais que vous êtes nombreuses et très nombreuses à lire les commentaires des vidéos et et c'est chouette parce que c'est un vrai partage d'expérience pas que moi parce que ça n'a aucun lieu d'être enfin l'idée c'est qu'on partage tout ensemble et c'est ce que j'aime croque moi soupiré à la vie est dure le pauvre chien il est couché de tout c'est un bouledogue un petit bouledogue français il prend quasiment tout le canapé tellement il s'est étalé ah bah oui il prend la couverture il la tire il se fait un nid et il se couche dedans voilà merci croque mot bref c'est aussi ça l'idée des vidéos c'est qu'on partage que on partage notre expérience qu'on dise bah tiens moi j'ai commencé les chaussettes j'ai commencé tel projet ah bah tu devrais aller voir carreau parce que il est sympa il est facile à tricoter ou alors moi je suis en train de me de galérer mais un truc de fou n'hésitez pas c'est vraiment l'idée de ces vidéos sur ce je vous fais des gros bisons prenez soin de vous prenez soin de vos proches et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut